Salut à tous, c'est Yon. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage du puzzle de la dernière box qu'on avait ouvert sur le thème de Batman. Du coup, c'est parti. Et puis, let's go ! Bon, 23 pièces. Les numéros des pièces, ils sont... Je vais le montrer à la caméra. Allô ? Les numéros des pièces, ils sont dans le... Laquelle ? Numéros des pièces à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit très bien. On voit peut-être plus sur celle-ci, ici. Par contre, le montage est expliqué comme n'importe quoi. D'accord, forcément, on n'est pas sur le vent. Du coup, j'ai classé les pièces par numéro parce que c'était un petit peu compliqué. Donc, on avait juste tous les récaps ici des numéros des pièces. C'est écrit en tout petit, c'est un petit peu compliqué. Du coup, il vaut mieux tout classer d'un coup. Parce qu'après, l'explication, pour ceux qui veulent l'avoir. Et là ! Du coup, let's go ! On va monter tout ça. Du coup, ça n'avance pas hyper, hyper vite. Un petit peu compliqué de comprendre le système de fixation. Bon, vous avouerez, Batman, c'est pas non plus mon personnage préféré. Surtout que j'ai été obligée de les regarder avec le cinéphile qui partage ma vie. Là, on commence à se monter doucement. C'est un peu compliqué. Il faut comprendre le principe du fait de l'emboîtage. Bon, c'est vrai que ça ressemble à un puzzle, certes. Mais c'est un peu compliqué en 3D. Honnêtement, c'est mon premier. Et je calère un peu. Du coup, on en est à étape 4. Alors, les jointures ne sont pas top top. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Mais les jointures sont un petit peu mal faites. Du coup, on voit un petit peu la séparation. Alors, ça commence à bien se monter quand même. J'aime beaucoup. Ça commence à être joli. Bon, je vous avouerai que Batman, c'est pas forcément mon personnage préféré de la saga. C'est plutôt le Joker qui est juste charismatique. Mais qui était dans le film avec l'acteur dont j'ai oublié le nom. Et on vous mettra ça en sous-titre. Et qui avait joué la scène du crayon qui est juste mythique. Donc, honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, même si vous n'êtes pas pro Batman, honnêtement, je vous le conseille. Il est vraiment génial. Et ce qui m'a fait un petit peu plus déçue, c'est de ne pas retrouver ce caractère-là. Sur le dernier où il y avait Jared Leto, qui a fait le Joker, qui était un petit peu trop amaigri. Un petit peu trop humain pour moi. Et du coup, ça nous a permis quand même de voir un petit peu sa chérie dans un contexte un petit peu différent. Qui l'a fait rentrer vraiment dans les nouveaux films. Et c'est vraiment plutôt sympa. Du coup, on va continuer là où on en était. Si je me retrouve. Sixième étape. On commence à voir le beau buste. L'étape neuf. On commence à voir vraiment pratiquement la fin. Et ça commence à vraiment prendre vraiment forme. Il y a vraiment très joli. Bon, très joli. Je m'entends pour un puzzle. Pas pour une figurine de cette taille. Ça pourrait se dire. Complètement. Rien du tout. Que dalle. Va te faire. Ta-da. Figurine. Fénie. Un puzzle sympa à faire. Ok, bon, un petit peu embêtant parce que du coup, les notes n'étaient vraiment pas hyper bien exprimées. Enfin, n'étaient vraiment pas très claires. Donc, j'ai dû recommencer plusieurs fois. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Moi, je la trouve quand même plutôt sympa. Bon, après, les finitions ne sont pas top. Mais après, pour le prix, on ne peut pas non plus exiger d'avoir une qualité. Donc, c'est une fille quand même qui fait 18 cm de haut. Donc, elle est vraiment plutôt pas mal. Elle est d'une taille assez bonne pour le type de produit que c'est. Honnêtement, la boîte était vraiment pas mal. Les petites pièces étaient disposées dans des sachets. Des petits sachets que j'ai ouverts. Bien numérotés. Il ne manquait aucune pièce. Donc, c'est quand même plutôt bien. Parce que suite à la box un peu foirée au niveau de la casse, ça fait du plaisir d'avoir quelque chose de complet. Bon, malgré que la notice soit très sommaire et que du coup, j'ai dû refaire quelques étapes afin de placer toutes les pièces correctement, ça m'a pris une petite demi-heure pour la monter. Donc, ça va. C'est relativement sympa. En complément, comme vous l'avez pu l'avoir derrière la dernière vidéo, qu'on a fait en unboxing, il y a aussi la version qui est en Superman. Donc, vous pouvez vous faire dans votre décor le Batman veste Superman. Ce qui peut rendre vraiment sympa. Avoir de pas trop trop près non plus. Mais franchement, dans un décor qui peut être vraiment sympa, dans une chambre d'enfant ou dans votre salon, si vous êtes fan, il n'y a aucun problème. Ça passe nickel. Je vous laisse sur la figurine. Donc, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette si vous voulez recevoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Et du coup, je vous retrouve dans une prochaine. A plus. Bye. C'est un peu compliqué. Un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais tu m'as bloqué. Tu m'as regardé. T'es comme ça. Genre. Qu'est-ce qu'il y a raconté ? Du coup. 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 En plus, je répète du coup tout le temps, ma mère, elle va me tuer. Du coup.